Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul action, école, un peu back to school puisque c'est la tendance et c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui et en même temps décoration, j'ai pris quelques petites choses pour la maison, pour mon bureau etc donc j'avais envie de vous montrer ça, je vous ai fait un petit sondage sur insta et bien sûr vous êtes très très nombreuses à dire que oui 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 pour ce haul et en même temps je vous prépare aussi un concours dans ce haul, j'essaierai de vous mettre donc le concours à la fin avec peut-être une photo de ce qu'il y a à gagner mais vous verrez des petites choses dans ce haul et je vous mettrai aussi les conditions tout ça en barre d'infos puisque j'aimerais bien vous faire un concours où vous pouvez participer sur Youtube et un concours où vous pouvez participer sur Instagram donc le même mais comme ça vous avez deux fois plus de chance sachant que sur Youtube ça se passera dans mon onglet communauté, je pense que je vais vous mettre la photo du concours à cet endroit là et vous pourrez aller commenter et justement participer au concours donc je vous récapitule tout dans la barre d'infos let's go pour ce haul action, ça faisait trop longtemps que j'avais pas été spécialement chez action pour craquer mais l'objet de mon craquage est ce cadre, en fait je vais essayer de vous montrer mais il rentrera pas clairement dans dans le cadre, dans le cadre de la vidéo c'est un cadre de 50 sur 70 cm, il est basique, il est blanc au niveau du cadre extérieur, il m'a coûté 7,70€ je crois et pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que j'ai reçu une map et foule vous savez c'est les cartes avec dessus, comment ça s'appelle, une sorte de carte de plan plutôt on va dire ça, je cherche mes mots aujourd'hui de plan et là j'ai choisi avec mon mari New York, je sais pas encore si je vais l'installer dans mon bureau qui est ici ou dans mon... dans mon... comment ça s'appelle ? dans mon couloir ou dans mon couloir comme je le disais pendant que j'étais en train d'enlever ah il y a une feuille de protection, j'allais dire sinon c'est un petit peu abîmé, mais non il y a une feuille de protection, c'est une carte de New York puisque nous avons choisi avec chérie une carte de New York parce que nous avons été deux fois à New York en amoureux et pas forcément en amoureux mais on a été deux fois à New York, donc la voici elle est encore un peu enroulée, de la marque Map et foule, sur le site vous pouvez créer la carte de la ville que vous voulez n'importe quelle ville, même Lille, Paris, d'ailleurs Paris j'ai hésité mais après je me suis dit Paris bon voilà j'ai pas mal de choses qui représentaient Paris mais c'est très sympa cette idée de... pour... cette idée un peu de déco avec une map entre guillemets dessus, je trouve ça très sympa je vous montrerai quand je vais réinstaller dans le cadre et installer chez moi vous avez un code promo sur le site Map et foule si vous êtes intéressé c'est Karine Miss Boop 10 si je ne me trompe pas vous gagnez 10% sur votre commande si vous avez envie de craquer, vous avez différentes tailles de cette carte là vous pouvez aussi acheter avec le cadran, pas forcément un gros cadre mais une sorte de cadran qui vous permet de le suspendre moi j'ai pas choisi ce système là mais j'avais envie de choisir avec un vrai cadre donc je vais l'installer, j'ai trop hâte c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée chez Action au départ mais comme vous le savez et que vous me suivez depuis très longtemps quand on va chez Action pour un truc, on ressort avec 30 trucs au niveau déco, pour mon bureau j'ai pris des espèces de boîtes comme ça, je suis tombée par hasard dessus, il en existait différents modèles des petites boîtes très simples au niveau du motif mais j'ai trouvé très joli pour aller dans ma déco de bureau ça sera très simple en fait j'ai toujours des trucs qui traînent à côté de mon bureau parce qu'il n'y a pas assez de place dans mes placards de bureau donc je me suis dit qu'au lieu de les laisser traîner à côté de mon bureau j'allais les ranger dans des petites boîtes comme ça j'en ai pris 3 exactement pareil à 1,95 je crois et je me suis dit que voilà poser à côté de mon bureau ça fera beaucoup plus joli qu'avoir des choses qui traînent un peu partout pour mon entrée j'ai craqué pour ce petit truc là il existait en ananas et en forme d'oeil mais j'ai préféré prendre le diamant je le trouvais très très beau je l'avais repéré en forme d'ananas chez ma copine Nani je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si je n'oublie pas mais de la chaîne Nani tout simplement elle avait acheté en ananas et du coup moi je l'ai acheté pour mon entrée en diamant il y a un petit miroir donc je trouve que le matin avant de partir au travail pour mettre un peu de labello ou quelque chose ou vérifier si on n'a rien entre les dents même si on s'est lavé les dents on ne sait jamais voilà je me suis dit qu'avec le petit miroir c'était quand même sympa j'ai pris des petits posters vous savez que j'en achète tout le temps des posters comme ça ils sont plutôt jolis un peu roses comme ça des tantes un peu pastelles je ne sais pas si je les utiliserais dans la chambre de ma fille ou si je les mettrais dans des créations en scrap ça ne coûtait que 1€ donc on verra pour 1€ 95 ou 75 je ne sais plus j'ai pris des blocs comme ça de papier en fait ces blocs là j'en avais déjà acheté plein 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 quand il y en avait eu des anciens et là j'ai hésité vraiment parce que celui-ci par exemple c'est avec des espèces de motifs un peu indiens les stickers ne m'emballait pas plus que ça vous avez à chaque fois des planches de stickers des planches de mots et là il y a encore des stickers avec des animaux, des tipis tout ça et après vous avez des papiers mais j'avoue que les papiers sont vraiment magnifiques en fait je vais essayer de vous montrer ceux qui m'ont plus regardez celui-ci il m'a fait trop craquer ce papier là et celui-ci aussi donc oui je l'ai acheté un peu pour les papiers j'avoue il y a beaucoup de papiers comme ça dans ce style là et à la fois vous avez des petites découpes comme des die-cuts à enlever des pages je suis moins moins fan des motifs mais bon j'avoue que certains papiers comme je vous ai dit m'ont plu et celui-ci qui était un peu plus estival été sahara enfin voilà chose un peu chaude glace et tout bah il m'emballait aussi donc je l'ai pris donc encore une fois des stickers des petits mots des stickers et ensuite des petites feuilles de papier et encore une fois les papiers sont vraiment très beaux moi j'utilise beaucoup ces carnets là pour mon memory planner d'ailleurs je vais vous faire une vidéo memory planner si elle est déjà en ligne je vous la mettrai dans le petit i mais voilà j'utilise beaucoup ces petites choses là pour le memory planner parce que ça permet d'avoir un thème vu que c'est à peu près tout le même thème et de pouvoir faire une page complète avec ce thème là donc je trouve ça très sympa j'en ai acheté que deux mais il y en avait d'autres en magasin puis j'ai pris un petit paquet de feuilles comme ça métallique exprès pour la big shot il y a même le dessin de la big shot là ici elles sont comme ça elles sont fines en revanche j'ai ouvert pour voir elles sont fines mais il y a plusieurs couleurs je crois qu'il y a argenté, doré il n'y en a pas 500 000 mais oui il y a plusieurs argenté et doré je crois et un peu rose gold ouais donc je vais tester pour faire des et elles sont autocollantes donc vous pouvez faire vos découpes sur la big shot et après c'est autocollant donc ça peut être pas mal j'ai envie de tester pour voir si ça vaut le coup j'ai pris du rouleau blanc pour tout ce qui est en voie de coli vintage etc ça sert toujours et j'ai pris ça pour ma classe alors ça coûtait assez cher autour de 4,95€ je crois ou 98€ bref 5€ à peu près c'est comme des posca mais version pastel alors je sais que dans ma classe j'ai des posca traditionnels mais je me suis dit qu'en version pastel puisque j'ai des idées de création avec mes élèves bah ça pourrait être pas mal donc c'est des pastels et en plus un fini mat au niveau papeterie tout ça j'ai craqué pour des stylos et je les trouvais trop mignons vous savez ces petits stylos là avec des petites perles à l'intérieur qui font ce petit effet celui-ci est pour moi et celui-ci est pour vous dans le futur concours je sais que j'allais vous en prendre un ils étaient à 99 centimes je les trouve très très beaux encore une fois j'ai craqué au niveau papeterie un pour vous un pour moi j'ai pris donc cet agenda 2019-2020 pour vous je les trouvais très beaux il a la petite pochette comme ça de protection il est assez simple il est très joli et bien sûr dans le concours vous aurez plein de stickers pour le customiser pour le rendre à qu'il vous fasse plaisir quoi qu'il soit beau et vous avez même le petit marque-page là c'est très sympa avec des petits cœurs rouges et roses très beau ensuite j'ai craqué pour moi pour celui-ci une sorte d'organisateur mais ce qui m'a fait vraiment ce qui m'a vraiment étonnée en fait ils appellent ça un organizer mais à l'intérieur c'est vous savez des petits carnets un peu comme les comment ça s'appelle déjà les minces j'ai un truc mémoire j'arrive plus à me rappeler bon je vous mettrai une annotation mais les traveleurs voilà je crois que c'est les traveleurs vous avez deux petits carnets et à chaque fois vous avez une petite enveloppe avec le carnet donc je pensais les customiser un petit peu et voilà me faire un petit truc sympa soit en bloc-notes soit les petits carnets de voyage je trouvais très sympa et pour 99 centimes je trouvais que ça vaillait le coup quand même pour celles qui sont planeurs addicts je pense que ça ça va vous plaire dernière chose en papeterie que j'ai pris et je pense que je vous glisserai certains dans votre concours encore une fois des washi tape j'étais obligée honnêtement c'était quasi impossible pour moi de résister mais quel choisir les roses il y a des parfums il y a des petits chiens il y a des petites choses trop mimi dedans je les avais beaucoup vu dans des vidéos mais je ne les avais jamais vu dans mon action donc là c'est chose suette vous avez vu il y avait des petites bouches des petits yeux enfin celui-là il est en tendance un peu girly il est très beau celui-ci qui est plus dans les noirs et blancs vous avez des petites plantes un petit peu de métallisé voilà il est très beau encore une fois alors je sais que j'ai 50 milliards de washi tape mais j'avoue que je les utilise quand même très très régulièrement et celui-ci dans les tours un peu plus blanc un peu marronné beige comme ça celui-là il est très beau avec le côté map monde vous avez des petits mots ils sont avec du foil alors je sais que des fois ils ne sont pas terribles au niveau qualité parce qu'ils ont la première couche foil et après quand vous le déroulez les autres couches ça arrache le foil en fait donc je ne sais pas si celui-ci vont faire pareil mais je sais que dans mes ans d'autres que j'ai de l'action ça a fait ça et j'étais un peu déçue j'espère pas bon après c'était 2,50 euros je crois le lot donc il y en a quand même un bon paquet mais voilà je vous en glisserai aussi dans votre concours comme vous pouvez constater une montagne ici arrive ensuite au niveau de la déco de la salle de bain etc je ne vais pas tout vous montrer mais comme je suis en pleine rénovation de ma salle de bain j'ai racheté des petits gants rose comme ça pâle qui était en promotion à 45 centimes j'en ai acheté 3 des petites serviettes pour les mains toutes simples basiques même pas en euros je crois 95 centimes j'en ai pris 3 et des plus grandes serviettes voilà pour une personne pour s'essuyer pour essuyer les cheveux etc à 1,99 euros et il y en avait encore les plus grandes à 3,99 euros pour ma fille j'ai pris cette petite brume Barbie parce qu'elle aime beaucoup les trucs Barbie en ce moment et puis moi j'aime bien lui faire un petit plaisir un petit cadeau tiens va la ranger dans ta chambre j'ai pris pour les fesses de mes fils ces cotons là mais d'habitude je prends des cotons spécial bébé de chez Action mais il n'y en a plus du tout ça fait deux fois que j'y vais deux fois il n'y en a pas ça m'énerve d'ailleurs j'ai enfin trouvé les fameux masques à pied qui vous les mettez quelques minutes peut-être 20 minutes je ne sais pas et après au bout de 5 jours vous avez les pieds qui pellent etc donc j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un paquet en revanche enfin une utilisation dans la boîte je ne sais pas mais voilà je vais les tester parce que j'avoue que j'ai les pieds un petit peu abîmés je me dis que ça pourra peut-être leur faire du bien pour la rentrée mais je vous avoue que ça me fait un peu flipper d'utiliser ça pour ma fille j'ai repris des petites pinces vous savez ça c'est un indispensable quand vous avez une fille j'ai pris ça en promo alors je vous les montre parce que ça peut peut-être vous intéresser des petites chaussettes comme ça qui vont dans les baskets qui évitent que ça ressorte j'aime bien celles-ci de chez Action et là elles étaient 1,13€ je crois donc c'était en promo et j'ai pris des culottes en promo aussi alors je ne sais pas du tout ce qu'elles valent le XL avait l'air un peu ric-rac donc j'ai pris XXL mais je ne sais pas du tout si c'est ma taille et c'était 2,49€ les deux culottes donc je vais tester je ne sais pas du tout ce qu'elles valent mais voilà pour tester je voulais le faire et pour ma fille puisqu'elle s'est fait manger mais littéralement manger par les moustiques j'ai pris ça pour mettre dans sa chambre je ne sais pas si ça sera efficace mais là la pauvre elle est défigurée elle a au moins 15 boutons sur une partie du visage non mais le moustique il se fait plaise quoi voilà pour mes trouvailles chez Action n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous aussi vous êtes comme moi et vous craquez pour des petites choses que vous êtes faibles même si là j'ai pris des trucs utiles décoration de mon bureau enfin décoration pour la maison des choses pour ma salle de bain puisqu'elle est en pleine rénovation d'ailleurs j'y retournerai peut-être pour ma salle de bain quand elle sera finie pour des petits accessoires si j'en ai besoin d'abord vérifier si j'en ai besoin et voilà j'espère que ça vous plaira je vous laisse avec la photo en fin de vidéo de tout le lot de ce que vous pouvez gagner et j'espère que ça vous plaira aussi ce petit concours que ça vous fera énormément plaisir j'ai hâte de vous lire en commentaire comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos de ce dont je vous ai parlé les liens vers Instagram etc et je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait je vous fais des gros bisous salut et je vous fais des gros bisous Sous-titrage ST' 501